... Je m'appelle Marine, je fais partie d'équipe des médiateurs au Musée d'Angers. Je vous propose en lien avec le Festival Premier Plan, vous avez toute une série autour de la figure du collectionneur, notamment avec une table ronde, peut-être que vous étiez ce matin sur le collectionneur de films, d'affiches, etc. Il y avait Marine Karmitz, Blomberg, il y avait plusieurs professionnels. Il se trouve que nous, en parallèle, on avait une exposition sur la figure du collectionneur d'art contemporain. C'est le Festival Premier Plan qui s'est dit pourquoi pas créer un dialogue entre le monde du cinéma, le monde de l'art aussi, et surtout la figure du collectionneur. Parce que ça va vraiment être notre sujet de visite ce matin. On a donc cinq collections qu'on va découvrir. Ces collectionneurs sont basés dans la région des Pays de la Loire, beaucoup autour d'Angers. Le plus loin, il vient de Nantes. Nous, c'est à une heure de route, donc c'est vraiment nos voisins. Et ces gens sont très investis dans la collection d'art contemporain. Ils sont vraiment acteurs. Et on a voulu, justement, à travers cette exposition, sortir un petit peu des schémas classiques de ce qu'on pourrait avoir comme perception de la figure du collectionneur, collectionneur d'art contemporain. Peut-être que vous connaissez Arnaud, Pinaud, qui ont des grandes fondations, sont des gens qui sont très riches, qui achètent des œuvres d'art, des sommes exorbitantes. Et souvent, c'est le cliché, finalement, qu'on a sur ces collectionneurs d'art contemporain. Et je dirais même plus généralement sur le collectionneur, on imagine quelqu'un qui vit dans les châteaux et qui a une fortune énorme. Et bien, en fait, à travers l'exposition ici, vous allez voir qu'il y a des gens lambda, exactement, qui collectionnent. Et justement, c'est ça qu'on va approfondir. Qu'est-ce que c'est que cette figure du collectionneur ? C'est qui ce personnage ? Alors ici, dans cette salle, le collectionneur a choisi de rester anonyme. D'accord ? Donc justement, on va s'amuser un petit peu à peut-être essayer de dresser son portrait. On imagine que la collection, c'est le portrait du collectionneur. Qu'est-ce que vous comprenez de lui ? Ou qu'est-ce qu'il nous donne à comprendre peut-être de lui aussi ? C'est quoi les points forts de sa collection ? Qu'est-ce qu'il aime ? La découverte. Comment ? La découverte, je pense. Alors, il va soutenir des artistes qui sont effectivement émergents. Là, je vous voyais regarder les sculptures d'un jeune artiste. Il est 84, je crois, Théo Mercier, qui est devenu le petit prodige de la scène artistique depuis une petite dizaine d'années. La première exposition qu'il a faite, il y a une œuvre qui a été achetée justement par un très très grand collectionneur. Et du coup, ça l'a vraiment installée. Et notre collectionneur, il en a une dizaine d'œuvres de Théo Mercier, par exemple, dans sa collection. Donc, il va être découvreur. Quoi d'autre autrement ? Est-ce que c'est homogène ? Non. C'est très très hétéroclite dans la manière justement qu'il va avoir de collectionner. Et là, ce qu'il faut bien penser, c'est que ces œuvres, nous aujourd'hui, elles ont été sorties de chez lui pour être installées dans le musée. Donc, on les a muséographiées, ces œuvres-là. Il faut imaginer qu'elles sont chez lui, dans son salon, dans sa chambre. Et là, vous n'en avez qu'une toute petite partie. C'est un collectionneur, j'ai eu l'occasion d'aller chez lui. Je lui ai posé la question, combien d'œuvres il collectionne ? Combien d'œuvres il a ? Il m'a dit plus d'une centaine. Mais alors, plus d'une centaine, ça vous laisse un panel énorme. Et il ne sait pas, en fait. Je crois qu'il n'a pas très envie de savoir. Donc là, il n'y a vraiment qu'un tout petit extrait de sa collection. Et il faut imaginer ça avec le mobilier, deux salons, etc. Effectivement, très hétéroclite dans la manière de collectionner. Au niveau de son âge, vous imaginez quoi, vous ? La quarantaine. Cinquantaine. Oui, on va dire qu'on est dans la même fourchette. Il a 73 ans. Il a 73 ans. Et ça fait 50 ans, en fait, qu'il travaille dans le milieu artistique. OK ? Et donc, effectivement, comme il travaille dans ce milieu-là, il connaît très bien les artistes émergents et la vie artistique. Et donc, il va avoir des œuvres, du coup, qui vont être certaines anciennes. Je pense à l'œuvre que vous avez ici avec les clous, de Gunther Wecker, ici. Et vous allez avoir des œuvres, on en a parlé, Théo Mercier, vraiment artiste émergent aussi. Donc, il y a vraiment les deux facettes. Du coup, nous, dans l'exposition, on a essayé d'organiser un petit peu sa collection avec, sur le mur, ici, qui est face à vous, des œuvres qui sont plutôt des œuvres un peu minimales. Économie de couleurs, économie de moyens, un trait assez simple, avec des artistes. Je ne sais pas si quel est votre niveau de connaissance de l'art contemporain, mais vous avez, en fait, des... Comment ? J'ai très bas. Très bas ? En fait, c'est vraiment... Vous avez, dans cette collection-là, des très grands noms de la création contemporaine. Merci.